... Bonjour, bienvenue dans ce journal tourné cette semaine sur le parvis de l'anneau central où se tiendra le 23 juin prochain la journée de la mobilité. Une journée consacrée à la restitution du plan de déplacement des employés, dit le PDE, qui pour mémoire avait fait l'objet d'une enquête en mars dernier. Plus de 2700 personnels y ont répondu. Vous pourrez prendre connaissance des résultats et du plan d'action qui sera mis en place lors de cette rencontre. Plusieurs collectivités et associations partenaires de l'événement tiendront également des stands de 10h à 16h pour vous faire découvrir les déplacements alternatifs à la voiture particulière, tels que les transports publics, le covoiturage, l'autopartage et le vélo. Ce rendez-vous annuel sera l'occasion de tester vélo et voitures électriques ou encore de tenter de gagner un lot en participant à un quiz. Le but, sensibiliser le plus grand nombre de personnes à adopter une démarche éco-citoyenne. On peut être amené à passer beaucoup de temps dans les transports en commun. Autant mettre à profit ce moment pour apprendre. C'est le cas de Juliette, étudiante infirmière à l'IFSI du CHU, qui profite de ses trajets domicile-école pour mémoriser certaines pratiques professionnelles, comme par exemple la pose d'une transfusion sanguine. C'est une nouvelle méthode d'enseignement. Pour faciliter l'apprentissage de leurs étudiants et les guider où qu'ils soient, les formateurs de l'IFSI réalisent depuis 2013 des vidéos pédagogiques disponibles sur la plateforme universitaire et sur Youtube. Grâce à ces capsules vidéo, les étudiants peuvent apprendre partout et à tout moment. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage mobile. Avec cette vidéo qu'on a eue par nos profs, l'avantage c'est que c'est un peu comme si on apprenait en regardant un soignant quand on est en stage, ça nous remet en condition. Et du coup c'est plus vivant, c'est plus réel en fait que juste un diapo ou des explications en cours. Et puis c'est en ligne, c'est sur nos smartphones, la plupart des étudiants en ont un. Et du coup on peut le regarder à n'importe quel moment. Quand on a une heure de transport, ça ne nous fait pas perdre de temps pour les révisions. Passons à un tout autre sujet, la drépanocytose. Il s'agit d'une maladie héréditaire du sang, très fréquente chez les populations d'origine afro-antillaises. Si la mutation d'un gène de l'hémoglobine, principal constituant des globules rouges, est transmise par les deux parents, elle entraîne la fabrication de globules rouges anormaux et fragiles. Résultat, ils se détruisent, peuvent bloquer la circulation au niveau des artères et des vaisseaux et empêcher la distribution de l'oxygène dans l'organisme. Tous les enfants nés en France, de parents d'origine afro-antillaise, bénéficient au troisième jour de vie du dépistage systématique de cette maladie lors du test qu'on appelle le test de gutterie, qui est effectué sur une petite goutte de sang qu'on prélève à tous les nouveaux-nés à trois jours de vie. Le résultat de cet examen nous sera envoyé au CHU de Rouen pour tous les enfants nés dans la région Haute-Normandie. Vers l'âge de un mois de vie, nous pourrons ensuite convoquer les familles de ces enfants afin de compléter le bilan et de refaire une prise de sang qui va confirmer le diagnostic. La gravité de la maladie est très variable d'un enfant à l'autre et d'un adulte à l'autre. Certains enfants sont hospitalisés de nombreuses fois pendant leur enfance, d'autres viennent uniquement à l'hôpital pour leur consultation de suivi et leur bilan annuel. On ne sait pas prédire la gravité de la maladie chez les enfants et c'est l'apprentissage de bien vivre avec la maladie qui permet aux enfants de pouvoir consulter en cas de besoin. Il existe des traitements qui peuvent aider à mieux vivre avec la maladie, notamment des médicaments qui peuvent servir à augmenter un petit peu le taux de globules rouges, mais il n'y a pas de médicaments qui puissent guérir la drépanocytose. C'est une maladie chronique, on est avec la drépanocytose et on vit avec la drépanocytose. Rappelons que la drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue en France. Elle touche plus de 15 000 personnes. Place à la culture ! Jusqu'au 3 juillet, le CHU accueille l'exposition de dessin et aquarelle de Sophie Lebel. Un travail issu de sa résidence à l'EHPAD de Bolbec et d'autres portraits imaginaires, visibles du lundi au vendredi de 9h à 17h à l'espace culturel Porte 10 de l'hôpital Charles-Nicol. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivie. Très bonne semaine à tous.